...d'envoyer maintenant... Allez, prenez place, c'est parti ! Installez-vous, c'est le début, on l'espère en tout cas, d'une très belle aventure entre eux et nous. C'est le premier match européen, l'histoire d'RMC Sport. Un premier chapitre, une mise en bouge avec Bordeaux qui se déplace en Lettonie à Venspils à l'occasion du deuxième tour qualificatif à l'Europa League. Dix jours après, c'est vrai, un superbe été pour le football français avec cette victoire en Coupe du Monde. Des Bleus ! Et on espère donc un carton plein, désormais, voir ce club bordelais, les Girondins devenir le sixième club cette saison à participer à une Coupe d'Europe pour les Français. Coupe d'Europe, on vous le rappelle encore une fois, ce sera en exclusivité évidemment chez nous sur RMC Sport. Paris Saint-Germain, Monaco, Lyon, Ligue des Champions, Marseille-Rennes en Europa League et peut-être Bordeaux à condition évidemment de passer trois étapes. D'abord, ce deuxième tour en Lettonie à Venspils, troisième tour, on l'espère, et derrière les barrages avant d'accéder aux phases de groupe. On l'a vu sur ces premières images, donc une ligne de quatre, Plazil devant la défense, une autre ligne de quatre et le Younus Sankaré, donc attaquant central, avant centre. Donc bon, c'est une demi-surprise puisqu'on l'avait vu sur le dernier match amical face à l'Union Berlin. Encore une fois, sur ce type de match, c'est important de bien rentrer dedans. C'est une quatrième semaine seulement de préparation. Pour eux, c'est quasiment l'équivalent d'un match de préparation, alors que les Lettons sont en plein championnat. Surtout à ce niveau-là, il faudra être vigilant pour les Bordelais. Et puis surtout, il y a ce souvenir de la saison dernière, on se souvient, Vidéotons à l'élimination lors de ce troisième tour qualificatif pour cette Europa League. Grosse surprise, alors c'est un ton en dessous quand même, sur le papier. On va le rappeler, Venspils, Vidéotons, adversaire supérieur sur le papier. Mais voilà, on a encore en mémoire, on a longuement parlé, c'est vrai, cette semaine, des questions posées à Gustavo Poiette aussi en conférence de presse de ce précédent, la saison dernière, et de cette mauvaise blague finalement jouée par le club. On voit un premier coup frappé obtenu par les Bordelais avec la faute du Brésilien, Monteiro Batista. On a vu sur les premières relances, Camano qui a été pressé de suite, je pense que c'est ce qu'il faut faire d'entrée peut-être pour se rassurer. Justement, être assez haut, je ne pense pas que techniquement ce soit une équipe exceptionnelle. Donc justement, aller les gêner. On a vu qu'il y avait pas mal de vent aussi, qu'ils ont pas mal arrosé le terrain. La pelouse est en bon état. Je pense que techniquement, ils sont forcément supérieurs. Il faut qu'ils mettent du rythme, les Girondins. Premier coup frappé pour cette formation bordelaise, Zeydou Youssouf, l'un des jeunes que vous avez peut-être découvert la saison dernière, que vous allez sûrement découvrir un peu plus cette saison, parce qu'on va devoir compter sur les jeunes. D'abord pour Gustavo Poiette, c'est lui qui va frapper ce coup frappé ! Oh, on n'était pas prêts pour ça ! On n'était pas prêts, vous étiez peut-être pas prêts vous aussi ! Oh, le pétard envoyé par Zeydou Youssouf d'entrée, à peine 3 minutes. Voilà, la touche jeunesse pour Gustavo Poiette, le garçon qui inscrit donc le premier but de cette ronde. Rien de mieux pour se mettre en confiance, ouvrir le score très rapidement. En plus, comme on l'a dit, c'est le jeune Youssouf qui a pris ses responsabilités, qui ouvre le score. Ça va permettre aux Girondins de bien entamer cette rencontre. On l'avait vu dans les matchs de préparation, un petit peu hésitant, une passe décisive lors du dernier match pour Koundé. Et là, d'entrée, c'est lui qui vient faire le spectacle avec ce missile envoyé dans les buts du gardien Manspice. Il a pris le ballon, comme je l'ai dit, il a pris ses responsabilités. Il a fait ce qu'il fallait, le jeune Youssouf, qui a quand même des qualités. On verra dans le match certainement de percussions, d'éliminations. Il est assez facile, techniquement. La vraie, vraie relation de cette préparation, c'est son comparse Aurélien Tuameni, 18 ans, et Zédu Youssouf, on l'avait découvert un petit peu déjà la saison dernière, 8 matchs seulement de Ligue 1, 2 titularisations dans sa jeune carrière. Première titularisation sur la scène européenne, évidemment. Lui qui a eu 19 ans seulement il y a 15 jours, et le sang-froid, le culot de la jeunesse, on l'a vu. Il aura dû être passé en Chaminie, parce que tout le monde, à l'unanimité, était d'accord pour dire que c'est vraiment un désespoir du club de Bordeaux. Alors, 19 ans de nos jours, c'est pas si jeune que ça, quand on voit certains joueurs qui commencent très très tôt. Mais bon, en tout cas, il a su faire ce qu'il fallait au niveau de la préparation. Et on a vu que c'était Lepchouk, qui était sur le couloir droit. On se posait la question par rapport à Koundé, qui a évolué à ce poste-là plus jeune. Et parce que le site, au-delà de ce que vous avez pu voir tout à l'heure de chez nos amis Letton, avec cette compote tactique en 2-2-2-2-2, le site de l'UFA a évidemment proposé une autre option avec 3 centraux. Nous, on n'était pas parti là-dessus, on était plutôt parti sur la présence de Jules Koundé sur le côté droit. Lui qui, évidemment, a joué à ce poste-là aussi chez les jeunes. Et pour l'instant, effectivement, c'est Lepchouk qui s'est installé dans ce couloir droit, l'expérimenté polonais. Un coup de D qui est, lui, pour le coup, la révélation de la saison dernière au niveau des jeunes Girondins. Il a stabilisé cette défense Girondine avec Pablo l'an dernier, alors que l'équipe était en difficulté au même moment où Paul Bates revenait dans son club formateur. Et finalement, il lui a pris la place et il a pu lâcher. On voit le ragueur sortir très haut. Dès l'instant où le gardien laiton relance, on va chercher directement... Et puis celui qui est amené, tout simplement, en devenir le remplaçant de Malcolm, en tout cas en attendant d'éventuels renforts. Mais pour l'instant, c'est lui qui remplace le Brésilien dans ses matchs de prépa. Youssouf qui inscrit donc ce magnifique but, son premier évidemment chez les pros. Pour ce jeune garçon, il va s'en souvenir longtemps. Après, on sait que le football, c'est une question d'opportunité aussi. Quand on a la possibilité de jouer, de montrer ses qualités, et en plus d'être décisif, après, on fait réfléchir l'entraîneur. Alors c'est sûr qu'on va recruter un côté Girondin avec tous les joueurs qui vont partir, les joueurs cadres. Mais les jeunes auront leur mot à dire, et je pense que c'est un signal fort de Pauillette par rapport à ce premier match officiel pour les Girondins. Et la maîtrise des Bordelais avec Goundé. Chercher à l'opposé, à jouer sur Kamano. Vire-Voltant lors de la campagne de préparation. C'est lui, désormais, la menace offensive numéro 1. On va revenir à la faute du côté de M. Lapochkine. A priori, il y a une vilaine faute, mais il y avait une autre possibilité. Il y a Pungé qui s'était engagé côté gauche au tout début de l'action. Justement, il faut profiter un petit peu de ces qualités de Kamano et Youssouf qui aiment bien rentrer pour libérer les espaces plutôt côté gauche pour Pungé qui puisse un habitué du couloir. Comme je le disais, c'est à peine 4 semaines de préparation. On est au niveau des organismes. C'est jamais évident. Il fait quand même 27 degrés. Parce que s'il fait très chaud en France, il fait un peu moins chaud en Lettonie, mais il fait quand même bien chaud. Vous voyez, l'image, ça ne trompe pas. François Kamano, victime de cette faute. Et un nouveau coup franc pour les Bordelais. Cette fois, ce sera capté son souci par Maxime Ouvalenko. Le coup franc, cette fois, en faveur du club Letton. La faute signée Pablo. Pablo qui est toujours là. C'est vrai qu'on a annoncé sur le départ. C'est surtout son premier match de la saison. Il était blessé sur le départ. C'est du côté de la Russie de Krasnodar. Par qui se fait attendre. Il fait partie des départants. Un est déjà parti, c'est Malcom, évidemment. Sabali, lui, ça sent très bon du côté de Naples. C'est des joueurs importants qui devraient partir côté Bordelais. Aller, Julie Mongaladze, là, au ballon pour frapper ce coup franc. C'est écarté, là, juste devant la menace numéro un d'Eleki Akinyemi. C'est écarté par Jukunde. Oui, c'est des fautes qu'il faudra éviter. Parce qu'on sait que sur ce type de match, contre ce style d'équipe-là, les coups de pieds arrêtés, on sait que ça peut faire mal. Donc là, sur l'action précédente, Tungi a été un petit peu aspiré. Et c'est Pablo qui a dû venir faire une vilaine faute. Belle intervention du défenseur central Bordelais. Numéro 17 à surveiller, on l'a dit, à déléguer Akinyemi. 34 buts en 46 matchs depuis qu'il est arrivé l'année dernière dans ce club. Et surtout, 9 buts lors des 4 derniers. Voilà, c'est l'état de forme de ce garçon. A tout juste 19 ans, ça veut dire quelque chose, même si après tout est relatif par rapport au niveau du championnat. Et dans tous les styles, sur pénalty, à l'affût, comme là on l'avait vu, bien placé, à la retombée du ballon. En pleine course, face à face. On s'est fait une petite coup pile des buts de ce garçon, très récemment. On a pour tous les goûts. Jukunde est sur la droite. Voilà, le buteur, celui qui a inscrit son tout premier but chez les pros, donc, aujourd'hui. Un magnifique coup franc. On sait parfaitement les Girondins. On a vu qu'il y avait pas mal de mobilité au milieu, donc avec Plasile qui essaie de se montrer entre les lignes. Pour l'instant, on ne l'a pas trop trouvé. et le ragueur qui est élu aura plus un rôle d'aller apporter, de faire des courses vers l'avant. Lui aussi, qui est rentré sur le tard. Et ça circule bien d'un côté droit. Une campagne de préparation sans défaite pour Bordeaux. Un nul contre le Mouloudi d'Alger pour débuter un partout. Une victoire contre le Gazelle avec un zéro. Victoire contre Saint-Etienne de Buzyn. Et ce match nul face à Lulon de Berlin. Club de Bundesliga 2. Il y a quelques jours, un but partout. Un vrai défi physique imposé aux hommes de Gustavo Pouillette. Préparation idéale en vue de ce déplacement en Lettonie. Ballon sur la bouche avec Pouillette qui a pu accélérer le sort 3 retrait. Ce sera coupé par un défenseur de cette formation de Wenspils. Le contre-attendu. Elle a été bien amenée cette action. Une grosse préparation avant. On est passé de droite à gauche avec une quinzaine de passes pour retrouver le latéral. Juste, il faudra faire attention sur la transition comme Pouillette aime se projeter dans son couloir de ne pas se faire prendre en contre. Surtout à l'extérieur. Ce serait quand même dommage. Et Wenspils qui ne cherche pas à presser. Ils sont dans un bloc médian. et puis dès l'instant où ça joue sur le côté ils sortent dessus. C'est un peu le signal pour commencer le pressing. Mais ils ne sont pas très très hauts. Et au contraire on l'a vu en face il y a le pressing Yunus Sancaret qui est, on vous le rappelle si vous nous rejoignez, le numéro 9 du jour comme ça avait été le cas contre l'Union Berlin lors de la dernière rencontre de préparation de cette équipe bordelaise. Il y a De Préville il y a la Borde sur le banc mais c'est Sancaret qui est titularisé à ce poste-là. C'est le deuxième buteur meilleur buteur de Bordeaux à sa position de milieu de terrain. Après c'est notre position parce qu'il aime quand on est milieu de terrain justement il aime se projeter et se retrouver aux abords de la surface. Là il est plutôt en point d'appui il a un peu plus de haut jeu forcément donc il faut voir comment il s'en sort. Ce qui est sûr c'est que défensivement il va travailler ça c'est une certitude. C'est peut-être même lui qu'il va déclencher le premier pressing au départ. Après je pense que Poyette c'est ce qu'il fait quand même. Oui. Il ne fait pas n'importe quoi notre ami même si on l'a dit c'est peut-être toujours un message de défiance envoyé à ses dirigeants la vente du club qui traîne un petit peu ça devrait se faire rapidement ou pas. Voilà les propos de Nicolas de Taverneau le patron d'M6 propriétaire des Girondins évidemment toujours les négociations en cours avec le GACP le General American Capital Partners qui est censé peut-être en tout cas parce qu'on est vraiment dans le flou artistique pour l'instant ça devrait se faire ou pas rapidement c'est vraiment les propos de Nicolas de Taverneau cette semaine concernant cette revente au club Bordelais. Allez ballon sur la gauche l'un des trois Nigériens de cette équipe de Venspils avec Tosin qui a tenté de s'échapper pour l'instant c'est un petit peu des courses en solo de part et d'autre quand c'est pas Kinyemi c'est Tosin qui décide d'y aller tout seul ça joue pas c'est en équipe côté Benspils mais c'est souvent quand même à la perte du ballon côté gauche des Bordelais qu'il y a un petit danger tout à fait relatif c'est vrai que pour l'instant ils ont du mal aussi à combiner mais ils ont 2-3 joueurs on l'a vu qui sont intéressants donc il faut se méfier encore une fois sur ce type de match au bout de 4 semaines dans une sorte de faux rythme il va falloir savoir tuer le match le plus vite possible alors c'est forcément bien d'avoir ouvert le score rapidement mais s'il y a l'opportunité de breaker il ne faudra pas il ne faudra pas s'en empêcher toujours pour s'éviter de revivre ce qu'on a vécu à Bordeaux la saison dernière cette élimination surprise contre Vidéoton ce n'était pas au même tour c'était au troisième tour donc le tour d'après mais ça les a un peu plantés quand même sur le début de saison le fait de se faire éliminer d'entrée alors qu'on a une étiquette de favoris ça laisse des traces ça a laissé des traces ils ont eu du mal à s'en remettre ainsi qualification il y a on vous le rappelle ce sera soit face aux Ukrainiens du Mariupol soit face à Dugarden le club suédois et un parcours que vous vivrez en intégralité sur nos antennes des RMC Sports uniquement chez nous le parcours des Girondins jusqu'aux faces de groupe on l'espère en tout cas on croise les doigts pour nos amis bordelais les supporters qui ont fait le déplacement aujourd'hui ceux qui mettent l'avance depuis tout à l'heure parce que question ambiance on va le dire comme ça il faudra repasser c'est eux qui mettent l'ambiance pour le coup c'est souvent pas très plein et c'est le cas aujourd'hui 3200 places ce Vennspil stadion et c'est souvent une moyenne de 300 spectateurs à peu près en tout cas les courageux supporters bordelais qui ont fait le déplacement ça montre déjà qu'ils sont derrière leur équipe alors si vous connaissez pas cette équipe on voit les quelques supporters laitons on la connaissait pas vraiment cette équipe là plutôt liée à des histoires nébuleuses c'est vrai ce club de Vennspil surtout par son propriétaire si vous voulez en savoir plus c'est nos amis on leur fait un petit coucou du site footballski souvent qui référence toutes ces infos notamment des pays de l'Est pour qu'on en apprenne un peu plus voilà le propriétaire Adlane Shishkanov qui a une réputation un peu sulfureuse on va dire ça comme ça qui est lié à des voilà à des nombreuses personnes ils achètent pas des matchs quand même on se pose des questions en tout cas il y a des affaires de matchs truqués dans tous les sens ça s'est vu lors du tour précédent d'ailleurs où il y a de vrais doutes concernant le dernier but inscrit ils ont fait victoire 5-0 match allé 3-3 lors du match retour face à un club albanais sur le troisième but vous pouvez aller voir les images c'est sur internet la défense elle est tranquille on a l'impression qu'on laisse marquer son souci ce club de Vennspil là on a vu peut-être justement le manque de sang carré là-dessus sur le débordement de Pungie il n'y avait personne dans la surface alors peut-être qu'il est habitué justement à se retrouver plutôt aux abords de la surface que dedans il ne faudrait pas oublier d'être devant le but aussi pour concrétiser allez un ballon là pour la pépite Akiniemi le débout les côtés droits du Nigérian la glissade et il y aura le corner tout de même au bout c'est toujours sur ce côté droit côté gauche bordelais où ils sont pour l'instant le plus dangereux il profite alors pour l'instant même si Pungie fait un bon début de match notamment au niveau offensif c'est toujours là comme il est plutôt amené à aller vers l'avant il profite un petit peu des espaces non il n'y avait pas faute non j'étais plutôt sur l'analyse de la mascotte tant bien que mal de mettre l'ambiance ce corner joué à deux à trois même en retrait ça va mettre dans la boîte là avec la sortie de Kossil pas se manquer c'est fait pour lui aussi c'est important ça va être un match où il risque de pas trop toucher le ballon sur un premier ballon une sortie voilà se mettre en confiance le toucher ce ballon justement il y a lui qui quelque part a un petit peu de déception cet été c'est vrai il était le troisième gardien à l'Euro il a perdu sa place le troisième gardien il aurait bien aimé vivre cette victoire en coupe du monde Beno Kossil surtout quand on voit la fin en apothéose ce sera les éternels regrets pour ceux qui qui auront loupé le wagon on a vu Mama le Togolais 33 ans expérimenté 67 sélections avec le Togo on va dire l'un des hommes forts de cette équipe de Vince Mills et qui compte que 3 laitons dans ce 11 dans ce 11 de départ l'équipe Cosmopoly 3 laitons 3 nigérians 1 russe 1 géorgien 1 togolais 1 brésilien 1 macédonien je ne sais pas en quoi il parle le football monsieur Piocell c'est vrai langage universel Pavlov qui est allé chercher ce confrant Pablo qui fait pas mal de fautes dans ce début de rencontre on le rappelle Sébastien Piocell le précisait tout à l'heure c'est vrai que c'est un garçon qui dispute là son premier match blessé aussi lors de la prépa sur le départ est toujours là il n'a pas fait de prépa quelque part donc en étant blessé en étant aussi sur le départ donc on sait que déjà au niveau psychologique on sait pas où sera ne serait-ce qu'après ce match aller mais c'est tout toute l'équipe girondine que je trouve un tout petit peu en retard dans les duels il y a toujours sa coulisse sa coulisse avec pas mal de retard et du coup il s'expose à faire des petites fautes et à ces coups francs là comme on l'a dit tout à l'heure qui peuvent être dangereux on les avait sentis en difficulté d'ailleurs face à l'union de Berlin dans ce domaine là bon si c'est tiré comme ça il n'y a pas trop de soucis totalement loupé de la part de cet homme là Mangaladze Giulie de son prénom voilà c'est pas le même profil que notre Ludo national voilà Plasil qu'on n'a pas trop vu pour l'instant il reste bien devant sa défense toujours là lui qui a prolongé en mai dernier d'un an son contrat pour poursuivre l'aventure une année de plus lui qui aura 37 ans en janvier Jaroslav Plasil oui c'est un des hommes forts de Gustavo Poyet même si il a 37 ans bientôt bientôt on sait qu'il lui cherche un concurrent ou quelqu'un qui pourra faire tourner avec lui à ce poste mais on sait qu'il est au delà d'être un très bon joueur il est très apprécié et très important dans le groupe on pense à un garçon en particulier évidemment quand on parle de recrues autant on attend le départ de Sabali incessamment du côté de Naples autant on attend l'arrivée de Philippe Bradaric qui a disputé la coupe du monde avec la Croatie poste de numéro 6 devant la défense qui a très très peu joué par contre mais bon qui était de l'aventure aussi je pense sous 48 heures vous aurez des nouvelles à la fois même peut-être sous 24 heures que ce soit de Sabali Vernap ou de Bradaric à Bordeaux et de la vente du club en même temps et voilà et voilà ça bouge ça bouge Sébastien Piocell il voulait que ça bouge Gustavo Poyet ça va bouger et tout ça on l'avait prédit aussi c'est vrai c'était la vente de Malcolm qui allait débloquer tout ça celui qui est donc parti en début de semaine ça a été le feuilleton évidemment Est Roma oui et ben non finalement le Barça qui est venu au nez à la barbe du club de la Louvre shipper le brésilien à Bordeaux on les entend bien les supporters bordelais là l'équipe qui pour l'instant sait vite tout scénario semblable à celui vécu contre Vidéotan la saison dernière allez le bon sortre là encore une fois Yunus son carré pour poser des soucis à cette défense de Venspils pour l'instant c'est le jeune Moussouf qui pose le plus de problèmes à cette défense Letton et on voit beaucoup le Rager qui vient combiner avec lui même si lui on peut penser qu'il manquera un peu de rythme au fur et à mesure du match puisqu'il est rentré il n'y a pas si longtemps que ça il faut insister un petit peu sur ce côté ce côté droit corner frappé par Kamano premier poteau deuxième chance Dejan Vukicevic l'entraîneur monténégrin de cette formation de Venspils on prend toujours au même endroit et toujours un coup de tête le joueur de Venspils et là il y a peut-être un contre à venir pour l'instant c'est pas très bien négocié de la part du club local ils se sont bien replacés bien défendus il y a une chevauchée côté droit du joueur Letton mais le Girona s'était bien replacé ils avaient fait l'effort de revenir assez rapidement et de se remettre en supériorité numérique beaucoup de phases individuelles côté Letton pour l'instant ça a du mal à combiner c'est que ça a été c'est que ça a été c'est ce que c'est Et le shoot l'a pris, récupération de Tosine. Ils sont venus s'enfermer tout seuls alors qu'ils étaient à 3 contre 1. Après c'est bien d'avoir le ballon et de bien préparer. Après il ne faut pas aller s'enfermer sur la ligne de touche. On a vu Chouamini faire l'essuie glace, il n'a rien lâché du tout. Côté droit, il a poursuivi son effort. Côté gauche pour gêner la relance. Côté Evans-Pils. C'est là qu'ils peuvent être dangereux. Ils sont beaucoup plus rapides. Le centre de Kamano, rentré son carré, pas loin de reprendre ce ballon. Il lui a manqué peut-être ce flair d'avant-centre justement. J'ai l'impression qu'il est arrivé un peu sur son pied droit aussi, qui n'est pas son bon pied. Ou alors il l'a laissé passer. En tout cas Kamano avait fait la différence sur son côté gauche. On va revoir l'action. Maintenant il a essayé de prendre Exter pied gauche, il me semble. On voit, il loupe le ballon, il est un tout petit peu en retard. Mais je l'ai dit, il faut insister de ce côté. Et encore, voilà, il vous écoute Sébastien Piocelle avec ce nouveau centre. Kamano, encore la présence de son carré pour tenter de gêner l'arrière-garde. Evans-Pils, c'est capté en deux temps par Uvalenko, le gardien de cette formation. Il ne faudrait pas trop gâcher, être un peu plus méchant dans cette surface. Comme on dit, enfoncer un peu plus pour mettre ce deuxième but. Parce que les décalages sont faits, plutôt facilement même. On voit que c'est très très lent côté laiton, défensivement. On entend le vent. Vous avez peut-être entendu en fond, il y a un micro qui est en train de capter le vent. Très présent aujourd'hui. Alors on ne voit pas trop au niveau de ce plan-là avec ces arbres que vous voyez au fond. On dirait le stade fournier d'Arlin, je vous le dis de suite. Avec la piste autour, le vent. On a même vu des tapis d'athlétisme encore. Exactement pareil, il y a peut-être un peu plus de monde à Arles même. Regardez-les à droite de votre écran. Tapis d'athlétisme. On en a de l'athlétisme, ce n'est pas pour aujourd'hui. On vous rappelle, la Diamond League c'est chez nous aussi. Prochaine étape c'est mi-août à Birmingham. Ce n'est pas tout de suite avec Samir Aboudi et toute sa clique. Attention à ces phases de transition. Un joueur très rapide, sa kinémiques, qui a un petit souci sur la conduite de balle depuis le début de cette rencontre. Là, si on a vu que ça attaquait un petit peu côté droit. Il y avait Max Pungé qui était parti à gauche aussi. Sur un seul ballon bien négocié, pas le contrôle mais la passe. Ils ont failli se mettre en danger les Girondins. C'est quand même une autre opposition que Louvterrari aujourd'hui. Le club albanais qui a éliminé cette équipe de Wenspils lors du tour précédent. Formation qui est d'ailleurs la dernière chance du football letton sur la scène européenne. Déjà, il y avait quatre clés engagés lors du premier tour, que ce soit de Ligue des champions ou de Europa League. Les trois premiers, au revoir. Il n'y a plus que Wenspils. Oui, c'est le dernier espoir pour eux. Après, ils sont en pleine saison. Ils ont joué 14 ou 15 matchs de championnat. Actuellement, deuxième du championnat d'ailleurs. Huit petites équipes seulement composent ce championnat letton. Ballon sur la droite avec Levchouk. Un ballon, encore une fois, sans soucis, dans les gants d'ouvert à Lenkov. Koundé qui arrive souvent à créer les petits décalages. Il aime bien partir sur une dizaine de mètres avec le ballon pour fixer et ensuite décaler. Après, là, ça a été mal réalisé au niveau du centre par Levchouk, qui n'est pas forcément à son poste non plus. Maxime Poucet qui, pour l'instant, est en train de gagner son duel avec Akiniemi. Et la faute. Son carré a revenu à un poste, à une position qu'on lui connaît mieux. Il faut qu'il reste devant son carré. C'est sur le contrôle. Le capitaine letton, Ruggins, a bien lu ce qu'il voulait faire. Finalement, il a été gagné ce coup franc, idéalement placé. Pour l'instant, on l'a vu, Juli Mangaladze. Petit souci de réglage. Attention que ça ne se rapproche pas. Ce grand poteau, c'est mieux. Et toujours, évidemment, qui est ciblé ? Sébastien Piocell, je vous le donne en mille. Le buteur, Akiniemi. C'est encore Jules Condé qui fait un très bon match pour l'instant. On a vu le déplacement. Tout le monde est parti au premier. Il a joué au deuxième. Ça a été forcément travaillé. Attention, ce ballon, une des rares fois où cette formation de Ben Spil se trouve dans la surface de réparation bordelaise. Oh, cette frappe qui a été déviée légèrement sur cette sortie de Lucas Lerreur. Heureusement, pour Bordeaux, ça va passer juste à côté. Ça va surtout offrir un corner à cette formation de Ben Spils. Benoît Costil qui n'avait pas bougé. En plus, il est vraiment masqué au tout départ. Légèrement dévié par le bas du dos du Danois. C'est un sur deux pour Julien Mangalatze. Un réussi, un totalement raté. On a vu en gros plan ce garçon-là, Aurélien Chouameni. Vraie des révélations de la préparation bordelaise. Lui, pour l'instant, il a su saisir sa chance, celle qu'il lui a donné Poyette. Il a un très bon profil, athlétique, à l'aise techniquement. On a vu son but de Saint-Etienne en prépa, magnifique. Je vous invite à aller voir encore une fois, évidemment. Et Kamano, pourquoi pas Kamano ? Non. Après, ça se tente. On ne va pas reprocher aux joueurs offensifs de tenter. Merci. On ne va pas poursuivre. On ne va pas poursuivre. Oui, on ne va pas poursuivre. Bien. On ne va pas poursuivre. Alpha qui joue au retrait vers Ruggins le capitaine de cette équipe l'un des rares les tons de cette formation et pour l'instant toujours Maxime Punget impeccable qui a prolongé la semaine dernière son contrat jusqu'en 2021 avec le club bordelais lui c'est un vrai bordelais en plus je pense qu'il avait vraiment envie de continuer même s'il a vécu une saison dernière particulière il a été mis un petit peu au placard c'est un peu son histoire aussi avec les Gironde je l'ai connu en 2011 je joue encore à Nîmes il avait été prêté il était tout jeune en national avec le Nîmes Olympique il avait fait une super saison c'est vrai qu'il a le profil l'un des latéraux d'aujourd'hui qui est rapide qui aime se projeter qualité de centre c'est beaucoup amélioré aussi à ce niveau là Kinyemui à défaut de pouvoir s'offrir une occasion de but tente de distiller un centre vers son compatriote Tosine ça a été intercepté sans souci encore une fois par cette défense bordelaise pour l'instant c'est plutôt du pain béni tous ces petits ballons là qui arrivent c'est après un petit peu dans la construction où je trouve qu'ils sont dans la construction des laitons où les Girondins c'est un petit peu loin je trouve justement ils leur laissent la possibilité de centrer ils devraient cadrer un petit peu plus parce qu'on n'est pas à l'abri d'un bon centre et puis d'une finition dans la surface ils sont un peu plus proches pour l'instant on vous le rappelle vous le voyez en haut à gauche de votre écran ce score d'un but à zéro en faveur des Bordelais sur leur seule véritable occasion de but la seule de cette rencontre attention Jules Koundé là qui est pour la première fois passe au travers tranquillement pour les photographes Benoît Cossil se saisit du bol il a réussi à aller le gêner un petit peu après c'est vrai qu'il a voulu la jouer en retrait avec Cossil directement du pied gauche ça va que derrière il n'y a pas eu de dégâts on voit que c'est quand même assez arrêté je pense qu'ils doivent prendre le temps de bien préparer les Girondins et puis dans les 30 derniers mètres avec la vitesse de leur joueur offensif la qualité technique que ce soit de Youssouf ou Kamano sur les côtés ils peuvent leur faire plus mal que ça la bonne sortie il y avait la faute juste avant de la part de Chouamini ça fait plusieurs fois aussi qu'on voit son carré revenir à presque une position naturelle au milieu ça doit être les vieilles habitudes on revoit l'action là Koundé négocie mal ce ballon première fois qu'il est passé au travers dans cette rencontre pour l'instant c'était un 100% d'efficacité de réussite dans ses interventions défensives c'est vraiment le ragueur côté bordelain qui va presser d'entrée c'est lui souvent qui est le plus haut qui enclenche on n'entendait pas forcément titulaire c'est vrai Lucas a joué quelques instants contre la France lors du dernier match de poule du mondial de cette formation danoise après il a le droit de souffler un petit peu il s'est lui aussi refait une préparation avec son équipe nationale il a pu couper un petit peu et là il est remis dans le bain directement un peu à l'image de Pablo qui n'avait pas encore joué depuis le début de saison lui il a fait il me semble quelques minutes contre l'Union Berlin seulement mais c'est un cadre c'est un cadre de Gustavo Poyet ce sera un renvoi pour cette équipe d'Events puis j'en profite je vous rappelais tout à l'heure évidemment cette notion importante le parcours de Bordeaux si ça va au bout si ça se qualifie pour la Ligue Europe ce sera à suivre uniquement chez nous sur RMC Sport il y aura un été il y sera plein 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 parce qu'on aura également plein de choses à vous proposer il y aura les barrages pour la Ligue des Champions également l'intégralité match aller-retour ce sera le 21, 22, 28, 29 foot ce sera chez nous ce sera sur RMC Sport et puis surtout il y a un rendez-vous aussi de Gala le 15 août on sera à Tallinn sur place pour le Derby Madrile la Super Cup d'Europe et oui Super Cup comme on dit en anglais avec un dispositif sur place et déjà du gros niveau parce qu'on retrouvera notamment 4 champions du monde Infel Varane Antoine Griezmann Thomas Lemar Néo Madrilène évidemment Lucas Arnaud c'est voilà pour les Giroux ou pas alors ? C'est Queda ou ? Suspense on verra bien ça va encore bouger évidemment pas mal d'histoires à l'Atletico qui a enregistré le transfert Gelson Martins même si c'est loin d'être terminé parce qu'avec toutes les histoires qui se sont passées au Sporting Portugal il y a des clubs et des joueurs qui ont pris le risque de se désengager et de résider leur contrat certains sont revenus pas d'autres ce sera aussi un club certains ont été vendus quand on jouait le jeu entre guillemets qu'on découvrira évidemment sur la scène européenne qu'on connait évidemment déjà bien vous suivez aussi avec la Liga Portugais sur nos antennes Chouameni lui vous le découvrez peut-être aujourd'hui ce garçon là on l'a vu encore même si après Chouameni n'a pas laissé à maîtriser c'est encore c'est encore Koundé qui avait réussi à mettre ce ballon là après avoir après avoir fixé bon arbitrage pour l'instant il prend le temps à chaque fois dans ses décisions il passe au travers là Benoît Cossil intervention finalement de M. Lapovskine on l'a vu arriver de loin Cossil j'espère qu'il ne s'est pas fait trop mal ça aurait été la première ligue bon mais là c'est vrai qu'il sort l'attaquant ne voit pas forcément c'est une passe des cibles que vous faites là Sébastien M. Lecel parce que j'ai oublié évidemment comment oublier mais c'est vrai dans ce programme chargé du mois d'août il ne faut pas oublier qu'il y a la reprise de la première ligue j'ai fait exprès c'est le 10 août évidemment ça se passe entre Manchester et Leicester il y aura tout de suite un grand rendez-vous entre Arsenal et Manchester City ce sera le dimanche deux jours après le 12 il y aura deux journées de première ligue avec deux affiches à chaque fois parce que l'Arsenal joue aussi contre Chelsea ce sera la journée d'après il y aura un match tous les trois jours en gros sur nos antennes d'RMC Sport bref pour débuter il y a il y a déjà un gros gros mois d'août en perspective il n'y a pas question de dormir sur ses lauriers vous avez profité de la victoire de l'équipe de France en coupe du monde vous êtes reposé vous êtes peut-être en vacances là vous nous regardez mais croyez-moi là on est en train de bûcher et vous allez assister à pas mal de belles belles choses en tout cas on fournit déjà un programme assez conséquent on sera dans la vacances au mois d'août là on l'a revu de nouveau cette ligne de 5 au milieu qui travaille qui est assez compact et notre ami Sankaré qui est seul en pointe on a du mal à trouver quand même on ne peut pas lui enlever le fait qui participe forcément au jeu défensif qui fait des appels mais il n'est pas à l'aise Sébastien Piocelle lui il était à l'aise par contre ça c'était d'entrée c'était à peine trois petites minutes de jeu dans cette rencontre l'éclair de génie la seule vraie occasion de cette rencontre il va voir son coach ça aussi c'est une belle image heureusement qu'il peut compter sur quelques jeunes intéressants Gustavo Poyet oh attention cette relance plein axe ça sera contré par Pablo fort heureusement et c'est totalement déchiré là sur ce coup là je crois que c'est Pungé qui était venu mais c'est sur ce type d'action je parlais tout à l'heure ils sont un peu loin en fait ils sont un peu loin des lettons ce qui fait que on y va on n'y va pas et à l'arrivée pour moi c'était Koundé deuxième fois qu'il passe au travers une fois que j'ai parlé en bien de lui c'était fini non mais il va se reprendre je vous assure que ce type de match là c'est pas du tout évident alors bien sûr il faut se concentrer mais ça ressemble plus à un match de préparation un match amical qu'un match de coupe d'Europe c'est là où il faut être costaud mentalement il faut oublier un petit peu le contexte tout autour et se concentrer sur ce qu'on a à faire il a du mal à rester serein notre ami Dejan Vukicevic ils prennent des risques là notamment c'était Pablo qui est parti un petit peu à l'aventure dans l'axe du terrain il a failli se faire prendre le ballon tu vois Méni c'est costaud quand même on l'a vu là sur cette prise de balle poitrine Camano Camano on voit moins désormais c'est vrai qu'après ce premier but la menace elle était clairement sur ce côté gauche avec les déboulés de ce garçon qui a réussi à faire pas mal de différences depuis 20 bonnes minutes on l'avait plus vu la déboulée comme ça il y a toujours Pungé qui est pas loin je pense qu'il se méfie quand même on l'a vu à chaque fois c'est sur ce côté là aussi vous avez été mis en danger sur la transition on a changé de tireur corner sortant avec Youssouf normalement il a le pied bien réglé lui on l'a vu d'entrée et comment la tête de Pablo ça sera récupéré par son carré la sortie la sortie de le volleyeur sur la tête de de Renouce en carré une espèce de Jérôme Alonso une espèce de Jérôme Alonso pour ceux qui se souviennent il n'y a pas si longtemps que ça en même temps pour les vieux c'est ça ? votre époque excuse nous Jérôme il n'y avait pas grand chose on l'a revu sur sa lentille il peut être il peut être furieux le Letton il arrête de jeu de cette première période ah bah même pas finalement on va mettre fin au débat du côté de monsieur Sergei Lapochkin il ne fallait pas arriver en retard dans ce match en Lettonie au Vetspil Stadion Bordeaux qui mène un but à zéro un but inscrit sur Koufran magnifique le premier but on prend de Zeydou Youssouf après seulement trois petites minutes de jeu depuis pas grand chose à signaler bref un Bordeaux efficace serein qui veut s'éviter toutes les aventures celles connues la saison dernière comme face à Vidéoto allez Bordeaux tranquille pour l'instant du côté de la Lettonie du côté de Venspils un but précoce signé Zeydou Youssouf son premier chez les pros magnifiques Koufran c'était après seulement trois petites minutes de jeu depuis on a été dans la gestion attention tout de même on l'a dit on le répète pas franchement dangereuse cette équipe de Venspils mais il y a une opportunité pour les Lettons d'aller égaliser c'est passé juste à côté il faut s'éviter toute frayeur celle connue la saison dernière face à Vidéoto les Girondins doivent profiter de leur supériorité en termes de vitesse notamment et techniquement ils sont largement au-dessus c'est un peu dans le changement de rythme on sait que c'est le début de saison c'est jamais évident et puis aussi ce positionnement un peu surprenant de Sancaric qui n'est pas un vrai attaquant et ça manque un tout petit peu de profondeur et de course dans la verticalité pourquoi pas un changement aussi en cours de seconde période avec un Depréville ou un Laborde qui ont plus cette spécificité là et on a vu tout de suite un premier changement dans les rangs de cette équipe d'Evenspils Ruggins le capitaine a laissé sa place et la rentrée de Amado Mendes ancien international des moins de 20 ans portugais c'était il y a un moment nationalité anglaise également double nationalité pour ce garçon entré en cours de jeu on a vu sur cette phase que les deux relayeurs que sont Chouameni et Léo Rager sont même plus hauts que les deux joueurs de côté Kamano et Youssouf donc il y a quand même cette volonté d'aller récupérer le ballon assez haut comme c'est une équipe qui manque et de vitesse et de technique au niveau de la relance ça peut être une solution d'aller shipper ses premiers ballons et d'accompagner son carré dans ce pressing là on voit cette Chouameni qui enclenche ça permet la récupération justement de Kamano Chouameni qui est là et position de hors jeu signalé à l'encontre du jeune joueur bordelais 18 ans premier match chez les pros on l'a dit on a eu le premier but chez les pros de Zéidou Youssouf tout à l'heure c'était pas son premier match chez les pros pour Aurélien Chouameni c'est son premier match chez les pros pardon lui qui est un habitué aussi des équipes de France jeune U17 U16 U18 il a fait toutes les catégories pour l'instant on a pensé que l'arbit allait siffler sur Youssouf il me semble qu'il y avait une petite faute quand même il y a toujours un garçon au sol François Kamano il s'est fait sécher lors du changement de jeu là on voit par derrière ce vilain ce vilain geste pour l'instant 10 difficultés pour les lettons de mettre leur jeu en place je vous parlais tout à l'heure à nos confrères de football ski qui parlent souvent de ce football de l'Est qui nous apprennent à découvrir justement ces équipes là qu'on connait très peu on a appris quelques trucs quelques astuces sur ce jeu notamment grâce à eux on nous parlait d'une équipe au pressing agressif circulation rapide du ballon on l'a pas forcément vu pour l'instant c'est vrai l'usage du côté droit aussi très important ça on l'a vu pour l'instant il y a beaucoup de maladresse pour le jeune Adelike Akinyemi qui était très attendu aujourd'hui bon après ils ont aussi un adversaire d'un autre niveau aussi un autre standing en face donc ils doivent aussi s'adapter à cette équipe de Bordeaux et là le bon déboulé c'est pas côté droit c'est côté gauche il est passé est-ce qu'il y a eu contact ou pas R1S rien à signaler on a pu apprécier la pointe de vitesse là et on voit on l'a dit Lefshuk qui n'est pas à son poste forcément un peu plus de mal à se retourner là on voit au départ là c'est Koundé mais c'est Lefshuk qui était en retard au début de l'action il faut qu'il lâche plus vite ces girondins dans l'entrejeu il y a une sorte d'entonnoir ensuite comme il n'y a pas encore ces petits coups de rein qu'on est en tout début de saison on prend des risques et c'est là où ils peuvent être dangereux les lettons on l'a vu avec la vitesse de leurs deux Nigérians sur les côtés les ragueurs restent au sol touchés et c'est reparti tout doucement sur cette seconde période déjà deux hommes à terre côté bordelais Kamano tout à l'heure à leur ragueur désormais le buteur en action Zidou Youssouf il va obtenir la remise en jeu qui ne pouvait pas gagner grand chose par la touche sur ce ballon il était vraiment enfermé il est à l'aise quand même à ce jeune Youssouf ballon pied il y a quand même deux petites fautes dans la même action mauvais réflexe de la part de Kamano la petite poussette sur Aki Diemi pas nécessaire on va le voir regardez hop on n'a pas vu c'est pas là voilà ça va être là et ben on l'a toujours pas vu je pense que les amis Letton ils sont tombés tout seuls je crois c'est ça nos amis Letton sont peut-être supporters bordelais allez savoir les amis de la réalisation qui nous ont concocté tout à l'heure en début de match on s'en souvient cette composition d'équipe en 2-2-2-2 là il n'y a pas la vidéo c'est pas comme à la coupe du monde non on ne peut pas revenir sur les images non il n'y aura pas il n'y aura pas ce ne sera pas le cas cette saison en Ligue des Champions ce ne sera pas le cas non plus en Première Ligue petite nouveauté ce sera à partir des phases d'élimination directe avec la possibilité d'avoir un remplaçant supplémentaire notamment lors des prolongations ce qui a été fait aussi pendant la coupe du monde exactement ça sent bon on va dire ça comme ça sans doute pour la saison prochaine cette vidéo sur la scène européenne allez pour l'instant on est reparti sur un rythme tranquille tout tranquille Sébastien Piocell c'est des rythmes qui sont dangereux surtout quand on est l'équipe qui mène au score et qui est favorite attention à ne pas se faire surprendre et à se laisser endormir justement on va accélérer il s'offrait un break ce serait évidemment bienvenu pour les Girondins François Camano refaire des différences comme il a pu le faire en première période notamment sur ce côté gauche oui parce que là sur ce ballon là c'est un petit peu au petit bonheur la chance on essaie de la mettre dans la boîte alors que Sancaret était bien encadré par deux ou trois défenseurs Sancaret et je le répète c'est pas contre lui mais il a du mal à exister à ce poste d'attaquant on le sent pas forcément à l'aise ok Mano voilà il provoque il obtient des coups francs en plus de ça oui c'est par derrière Juan Galadze qui a pas mal d'activité au milieu on voit que c'est quelqu'un qui lâche rien avec un second changement à côté à côté laiton Bulvitis qui remplace Jagodinskis qui récupère le brassard au passage un laiton pour un laiton et un défenseur pour un défenseur et un international pour un international on prend pas de risque pour l'instant faire rentrer un joueur offensif supplémentaire Jaroslav Plazil dans la boîte donc c'est le calonge on aimerait voir Bordeaux accélérer un peu plus c'est vrai dans ce début de seconde période ils en ont les capacités on l'a vu par les joueurs de couloir le buteur Zidou sous François Kamano côté gauche pour l'instant ça manque de changement de rythme c'est intéressant de bien préparer un peu comme vient de le faire la Koundé apporter le surnom peut-être une solution il va peut-être se décider en cette seconde période à faire des changements de toute manière Gustavo Poyet et de mettre un vrai numéro 9 ça avait été le cas face à l'Union Berlin je pense qu'il y aura du coup un peu plus notamment de solutions dans les courses c'est ce qu'il manque à 100 carrés c'est quand même spécifique les courses d'attaquants il y a une info il y a une info qui vient de tomber concernant un ancien Bordelais Diego Rollon qui était parti au Déportivo La Coronne qui était prêté à Léganès tiens pour les pour les infos ancien Bordelais en attendant nouveau Bordelais ou futur ancien comme Sabali en partance pour Naples et Rollon qui n'avait pas qui n'avait pas joué l'an dernier avec avec Bordeaux il me semble déjà prêté donc Rollon donc là il a été vendu pour être prêté c'est le c'est le football moderne la récupération et un surplus d'agressivité ça permis à Bordeaux de récupérer des coups francs tout à l'heure sauf que là quand c'est propre on voit Koundé sortir assez loin sur le porteur après je le répète ces matchs de début de saison c'est jamais c'est jamais évident on manque de rythme on manque un peu d'automatisme il ne faut pas qu'il se laisse trop endormir la grosse différence aussi avec la saison dernière et Vidéoton c'est que match retour il aura lieu à Bordeaux ça aura forcément un impact aussi dans cette gestion des choses à côté bordelais oui mais s'il y avait deux buts d'avance ça serait pas de trop on a vu la permutation entre Tosin et Akinyemi Tosin qui a pris le couloir droit à Bordeaux on a vu un sans carré qui est venu s'emplatrer sur Chouameni et finalement c'est Chouameni qui a réussi à dévier et il n'y avait plus sans carré du coup devant certainement toujours pareil les réflexes de son réel positionnement je trouve que c'est un petit peu gâché de le mettre à ce poste là surtout connaissant ses qualités de milieu relayeur on l'a dit peut-être un message on le répète envoyé par Gustavo Poiette à ses dirigeants c'est pas forcément un bon message en tout cas envoyé à ces deux vraies avançantes qui sont sur le banc qui sont Nicolas Depréville et Gaëtan l'aborde oui qui certes sortent d'une saison mitigée mais qui ont quand même des qualités on galadzé là on trôle un peu Jaroslav Pazil en mode sentinelle relance sur Camano une équipe l'étonne un peu plus haute notamment grâce à ce coup franc qui permet d'occuper les 30 derniers mètres c'est là il faut aller vite c'est là il faut aller vite et c'est ça qu'il faudrait bien négocier côté bordelais c'est pas le cas pour l'instant malheureusement parce qu'on peut se permettre de vouloir récupérer le ballon un peu plus bas mais après derrière il faut il faut verticaliser et bien jouer les coups et là même face à une équipe inférieure si on si on perd le ballon directement après l'avoir récupéré c'est compliqué on court après le ballon ça fait du bien ces ballons-là grattés voilà parce qu'en ce moment dans ces duels ce sont les laitons qui prennent le dessus ils sont pas compris là avec avec Pouji même si elle a été touchée on le voit moi Max Pouji sur son côté gauche sur ce début de seconde période il s'est été touché au passage par un joueur de Venn Spils donc une touche pour Maxime Pouji une relance attention tu es la remportée par Jules Koundé je pensais qu'il allait la prendre avant le rebond finalement il s'en est pareil il s'en est bien sorti avec son jeu de corps un peu plus agressif quand même les laitons sur le porteur de ballon bordelais il y a Prasile intelligent je cours là le souffle qui va se proposer encore une fois pourquoi pas tenter sa chance aussi voilà il est un petit peu loin mais c'est vrai qu'à un moment donné on peut porter le ballon mais peut-être un peu plus vers le but parce que là ça reste latéral et c'est aussi dangereux si on est amené à la perdre mais ça manque un peu de solution encore une fois peut-être avec un véritable avant-centre et ben voilà monsieur Plessel on est obligé aussi de se faire entendre d'ici on se fait à venir Nicolas Depréville alors est-ce que c'est pour le rager par exemple et son carré va redescendre d'un cran moi je vais parier là-dessus comme contre l'Union Berlin le rager qui manque un peu de rythme même s'il a été intéressant notamment dans la récupération du ballon et le voici pour cette remise de la tête peut-être donc l'un de ses derniers ballons attention là au contraire avec Akinyemi et la faute sur Pablo il a très bien défendu Pablo il a emmené sur son pied droit il a mis le corps devant c'est zéro duel gagné je crois aujourd'hui par Akinyemi et pourtant on sent qu'il a les jambes en feu lui il va à 2000 à l'heure mais après en face il y a quand même des joueurs qui ont de l'expérience qui ont de la bouteille mais c'est un joueur qui pourrait être intéressant dans une équipe avec un peu plus de qualité entouré de joueurs plus importants on répète à peine 19 ans c'est Youssouf qui lui aussi a 19 ans qui va laisser sa place le buteur le seul buteur de cette rencontre fatigué ou pas content ou les deux en tout cas il aura marqué des points et c'est important comme vous l'avez dit tout à l'heure Luigi il y a Malcolm qui est parti donc pour l'instant il n'y a personne qui est venu le remplacer on va voir où va se positionner Depréville lui qui est plutôt un joueur d'axe premier buteur premier but en pro mais surtout premier buteur aussi de l'histoire des RMC Sport ça il faudra lui offrir quelque chose je ne sais pas quoi un abonnement c'est parti de l'autre de l'autre de l'autre c'est parti Nouveau dégoulé Lui il arrive à en faire des différences On attendait Akiniemi C'est son compatriote Taïegun Tozin Qui est bien plus efficace Dans ses initiatives Il est plus à l'aise peut-être dans les petits périmètres Akiniemi Il a plus besoin d'espace Certainement Alors que là il n'y a pas une grosse faute De la part de Max Pungé J'aimerais voir après le positionnement Un peu de 100 carrés Il me semble que Ils sont passés peut-être à 4 au milieu Et en tâton c'est un coup franc Pour cette formation de Venn Spils Il a frappé court premier poteau Au bluff Il a tenté d'obtenir Le corner Il ne l'aura pas Boulvitis Et même au bout de 3 ralentis Je ne peux pas vous dire S'il me semble que de prévu de la touche Mais bon Tant mieux pour les Girondins Ça permet d'avoir le ballon Et on voit 100 carrés quand même Qui est plus bas Et ça c'est un très bon ballon La position d'orge signalée À l'encontre du joueur Léton Qui est à l'initiative de cette action Je n'ai pas retenu qui exactement Ah voilà Nedziri Qui est macédonien pour le coup Et encore une fois C'est venu de Tosine Mais il se montre quand même dangereux Alors c'est vrai que ça reste Minime encore Mais attention à ne pas leur laisser Trop de confiance Après on va rentrer Dans le dernier quart d'heure Ils peuvent s'enflammer Et bon ça serait dommage De prendre un but Alors qu'on a plutôt maîtrisé le match Et Tosine Vous savez ce qu'il dit de lui De Jan Vukicevic L'entraîneur monténégrin De cette équipe d'Even Spils Il dit tout simplement Il est plus fort que Malcom Voilà En référence au joueur Qui désormais au Barça Et ancien Bordelais Depuis peu Voilà c'est assez osé Pour l'instant Pas plus fort Il y a eu du carton jaune Vous l'avez vu distribué Par monsieur Lapochkin Parce qu'il a été donné A Chouameni Ou à Max Pungier Sur la faute Il me semble que C'est le ragueur Qui a été décalé Un petit peu là-bas Sur le côté droit La réalisation La tribu Avec Kamano Je ne suis pas sûr du tout Je pense qu'il faut Oublier cette notion là Après ils nous avaient mis Les équipes en 2-2-2 Aujourd'hui On a eu une composition En 2-2-2-2 Je ne sais plus Il y avait trop de 2 Ils ont appelé Chouameni Ou Chouani Ou je ne sais plus quoi Non mais ils veulent nous embrouiller D'entrée Je sens que C'est pas sympa de leur part Mais on est là On résiste Comme Bordeaux Tout comme Youssouf Sorti depuis Mais qui inscrit donc Ce but magnifique D'entrée Après seulement 3 petites minutes Donc il me semble que Le Malcom Letton Nigérian A pris un carton jaune Au passage A Yigun Tozin Peut-être c'est pour mieux le vendre Peut-être aussi Il l'a accordé à Neziri Selon la réalisation Encore une fois Donc bon On va encore attendre On s'adapte Louji On s'adapte Et là aussi J'ai du mal à comprendre Le positionnement Des Girondins Parce que son carré On le voit Il est revenu A son poste Initial De base C'est le ragueur Qui est côté droit Alors Abit Qui a oublié De siffler Une petite faute Sur le ragueur Dans une deuxième période Pas bien flanvoyante Pour l'instant C'est vrai que c'est C'est compliqué Après 25 petites minutes Dans ce deuxième acte On a vu On n'a pas trop eu d'occasion En première période On a vu l'éclair De génie de Youssouf Pour ce premier but Donc Très vite On a vu des bons déboulés De Kamano à gauche On n'a rien vu en secondes Il faut le dire Il faut être clair On l'a C'est un peu plus compliqué Il n'y a pas eu d'occasion Que ce soit d'un côté Comme de l'autre Voilà c'est là où il faut Il faut aller vite vers l'avant Même là Ils ont bien refermé Les lettons Ils ont du mal A ressortir Ils cherchent à ressortir Jouer court Et justement Ils se font Ils se font prendre Quasiment à chaque fois Il faut en profiter Position de hors jeu Elle sera signalée Par monsieur Lapochkine C'est pour ça Qu'il a hésité A aller sauter De prévis Il savait qu'au départ Du ballon Il était hors jeu Et Benoît Cossil Qui récupère tranquillement Ce ballon Il a arrêté de gigoter Notre ami Dejan Vukicevic S'il renonce Ce sera bon signe Pour Bordeaux Dans ce deuxième tour Aller qualificatif Donc à la Ligue Europa Encore de véritables affiches Il y en a Bird in Burnley Quand même Dans ces affiches Que Bécocef Fasse La formation De Stun Dutch Que vous retrouverez Évidemment D'ici peu Sur nos antennes RMC Sport Pour la reprise De la Première Ligue Camano Qui se frappe Pas que des amis Après on peut pas Lui reprocher Il est dans le duel Lui aussi Il se fait un petit peu Chatouiller Quand il a le ballon Ils sortent chacun leur tour C'est pas C'est pas très très bien coordonné Côté Girondins Heureusement qu'il y a Un déchet technique en face C'était le problème aujourd'hui Vous l'avez souvent signalé La gestion D'espace Un petit peu Entre les joueurs Et notamment Sur le déclenchement Du pressing C'était pas C'est pas toujours Bien fait collectivement Après comme je l'ai dit Plusieurs fois aussi C'est C'est les premiers matchs C'est leur cinquième match C'est comme quasiment Un match de préparation Qui s'ajoute aux autres La plaisir La récupération L'expérience Relancée en fin de saison Par Goussa Vopoyette Ça a été l'un des hommes Qui a porté Bordeaux Vers cette série de 6 victoires Lors des 7 dernières journées Qui a permis à Bordeaux D'accrocher Déjà cette qualif Pour les taux préliminaires De l'Europa League C'est pour ça qu'il y a un petit peu De frustration Je pensais Le coach Bordelais Parce qu'ils ont fait Une super fin de saison Et ils auraient aimé Aborder cette Europa League Un peu dans d'autres conditions Le problème c'est que les hommes forts Aussi qui étaient là Sont partis Brace Wade se retournent à Borreau Sué Loméité également préterminé Puis Malcom évidemment Ce départ au Barça Pour ceux qui étaient le meilleur buteur Le meilleur passeur La star de cette équipe bordelaise Et des joueurs qui n'ont pas été remplacés C'est vrai D'où l'apparition de ces jeunes Chouameni Ou encore Youssouf Buteur aujourd'hui C'est important C'est aussi important Bordeaux un peu à l'image De pas mal de clubs français Ont une bonne formation Il faut aussi laisser l'espace Pour les jeunes Et c'est eux Ils ont l'opportunité de se montrer C'est ce qu'ils font Depuis le début de la préparation C'est à eux de saisir leur chance Et puis on est sur Évidemment cette vague Coupe du Monde Portée par la jeunesse bleue Deuxième plus jeune équipe du mondial Et victorieuse donc au bout Et ça rappelle un peu 98 aussi C'est vrai Vous avez débuté votre carrière Sébastien Pozel Premier match en pro en D1 A l'époque Pas l'I1 A Bordeaux C'était juste après une coupe du monde Il y avait quand même un état d'esprit Où on laissait place un peu plus A la jeunesse sans doute C'est vrai Et ça a toujours été Plus ou moins reconnu La formation française D'ailleurs si on vient nous shipper Des joueurs très tôt Notamment les grosses écuries Anglaises ou allemandes C'est qu'il y a de la qualité Et c'est vrai que moi J'avais aussi profité Avec ma génération De l'espace qu'on nous avait laissé Au FC Nantes Et puis qu'on avait su Répondre présent Et lancer nos carrières Avec notamment Deux coupes de France Et un titre de champion de France En trois ans On est encore là pour Bordeaux Évidemment Et carton jaune Et bon coup franc Carton jaune À l'encontre de Gondé Là on est sûr Que ce soit pour le défenseur central Bordelais Et l'entrée de Gaëtan Laborde Qui s'annonce On va attendre le coup franc Ou pas du côté Ouh On va voir si C'est tombé ou pas Sensation qui s'est laissé tomber Sur le ralenti précédent En même temps Ça va tellement vite Là que Là aussi Gondé un tout petit peu en retard C'est lui qui vient Qui vient compenser L'erreur de placement Des milieux girondins Derrière ça fait une opportunité Pour Pour les Lettons On a deux avancantes Pour le prix d'un Désormes on n'avait aucun Pendant un bon moment De prévu la rentrée Tout à l'heure Gaëtan Laborde A remplacer François Camano Après tant qu'il ne fait pas rentrer Un avancante Défenseur central Ça va Raymond Galadze Faute de main Ils ont failli se faire surprendre Les girondins Sur ce coup front On a vu De préville Il me semble C'est fait bloquer Par un joueur letton Je ne sais pas si c'est lui Qui est à terre C'était le rager De préville avec Laborde Premier échange testé par les deux attaquants bordelais Il doit s'appliquer de préville Il a une passe à 5-6 mètres à faire Nicolas de préville 4 petits buts La saison dernière seulement C'est vrai qu'on attendait sans doute plus de ce garçon là Il y a un investissement important pour le faire venir Après on sait que c'est un joueur qui a la qualité et la vitesse Qui est capable de marquer des beaux buts Et aussi de De se tromper comme ça Mais Après c'est toujours le problème des attaquants Des avant-centres On marche beaucoup par série Par confiance Il a été pris un petit peu en grippe Il n'a pas réussi à A concrétiser Par moments les actions Les occasions vraiment nettes qu'il a eues Et puis après il a commencé à douter Attention attention à ce ballon dans la surface de réparation Et toujours aussi stoïque Monsieur Laposchkin Pas vraiment de contestation d'ailleurs De la porte Tosine là Allez Gironda il a rentré trop vite Cette balle Au laiton Ils ont du mal à Du coup à respirer Tuameni qui est à la base de cette récupération Gaëtan Laborde pour frapper Pressing haut L'énergie de ce garçon Il va encore y aller tout seul Akiniemi Akiniemi on le voit en difficulté dans les petits espaces Par contre il ne faut pas lui laisser prendre de la vitesse Le Bordeaux un peu en difficulté là Je ne sais pas Ils se mettent un peu la pression tout seul Ils ont du mal à récupérer la maîtrise Tchouameni encore Et puis qui n'a pas été parfaite de sa part Mais qui aurait été quand même intéressante encore une fois dans la lignée de ce qu'on a pu voir Lors de la préparation Il n'y avait absolument rien à ce patient plus seul on est d'accord Il s'est mis entre les deux Bon et après il n'a pas trop protesté Mais ça reste quand même le danger numéro un Côté Côté Letton Il y a un club qui n'a disputé qu'une seule fois Les phases de groupe de la Ligue Europa Après avoir échoué en barrage de Ligue des Champions C'était il y a un moment Saison 2009-2010 Défaite face à Zurich Avant d'être reversé en face de groupe de Ligue Europa sans aucune victoire Donc ce n'est pas des habitués C'est Letton Aux joutes européennes C'est pour ça que Bordeaux ne doit pas Tomber dans le piège Tomber dans le piège C'est vraiment ça Il ne démérite pas C'est une équipe qui joue avec ses valeurs Qui est aussi en pleine saison En pleine possession de leurs moyens athlétiques Mais il y a quand même un écart Un écart au niveau purement footballistique Même si au niveau du tableau d'affichage Ça reste serré avec ce seul but d'avance C'est vrai que c'est une option à prendre en compte En une équipe qui est encore en pleine prépa Lourde un peu du mal à démarrer Et une formation Letton Qui est au coeur de son championnat Oui ils font le choix Même si au niveau évidemment pas le même Ils font le choix de ne pas reprendre beaucoup plus tôt Les Girondins pour laisser aussi un peu de vacances Et dans ce cas là On vient d'avoir leurs 6 semaines vraiment de prépa Ils sont sur 4 semaines Et puis ils rentrent sur des matchs de compétition Il y a deux prévilles pour frapper ce corner C'est peut-être renvoyé Tu vois Menni qui va aller se battre là Se jeter pour permettre à Pungi De mettre le pied sur ce ballon Un joueur au sol Côté Venspils On essaie vite relever Il était dans le bluff là Bluff total On va l'appeler Martoni C'était plus une crampe Même s'il se tient la cheville Martoni Akiniemi Salut Amiens En tout cas le meilleur buteur du championnat est-on Pour l'instant On l'aura pas trop trop vu C'est vrai que Ça faisait partie des Des choses Des petites curiosités Voilà Qu'on voulait aller découvrir Sans doute aujourd'hui Surtout après on l'a dit Ces résultats lors du tour précédent Quand un joueur a des stats Forcément il est à surveiller J'ai envie de dire Peu importe le championnat ou le niveau Pour l'instant c'est vrai Qu'à part la jeunesse à Bordelaise Attention là Avec ce centre Et qui était là pour couper la trajectoire de ce ballon Maxime Poungé qui était lui Proche d'offrir Ce fameux but du break Qu'on attend depuis un moment Poungé qui s'est bien couché Sur son ballon Mais il a tiré sur le gardien Ça a eu le don de nous réveiller un petit peu Dans cette seconde période Caractérisé par un seul mot pour l'instant Ennui C'est vous qui l'avez dit Match de reprise C'est ça On ne va pas non plus trop Retaper dessus évidemment Surtout en plus Les chantiers qui attendent Gus Poyet Et on l'a dit Les curiosités Ça a été positif Aujourd'hui Très positif avec Zedou Youssouf Ce premier but en pro Ce super coup franc Après seulement 3 petites minutes Premier but de l'histoire d'Armc Sport On vous le rappelle aussi Il aurait pu avoir un deuxième but On voit l'occasion Gaëtan Laborde Et derrière Oui on voit Pungé qui se couche bien Pour reprendre ce ballon Après bon il tire sur le gardien Parce que bon les latéraux qui marquent C'est un peu à la mode en ce moment Avec la coupe du monde Une frappe de quoi vous parlez Une frappe de De batte On va s'arrêter là La frappe là En tout cas elle était belle Signé Nicolas de Préville On n'a pas été touché Ça va plus le mettre en confiance L'attaquant girondin Je parle évidemment de la frappe de Pavard Le plus beau but de la coupe du monde On vous aura compris Sébastien Pussel On espère que Maxime Pungé en marquera mais comme ça un jour Oui on va lui demander Son coach va lui demander de bien défendre Et surtout de mettre des bons ballons devant le but Après forcément c'est toujours un plus de pouvoir conclure les actions On aurait pu appeler ça Nous sommes Oumtiti aussi Il y a quelques années Les clients qui avaient mis un très beau début de cette manière Face à Tottenham Allez couvre en attendant pour Venn Spils Attention à ce ballon La redescente La gestion impeccable de Benoît Costil Aucune frayeur Les bonnes lectures de Costil Il a préféré ne pas s'aventurer Le ballon était assez court Plus que 4 minutes dans le temps réglementaire On vous rappelle qu'on sera évidemment présents la semaine prochaine Au Matmut Atlantique pour le match retour En espérant qu'avec une semaine de plus de préparation Il y a un peu plus de rythme et de folie dans le jeu des Bordelais Oui on espère que ça va monter Crescendo tout doucement Et derrière la qualif Parce que ce parcours Bordelais On continue de vous le rappeler Ce sera à suivre chez nous et uniquement chez nous Gaëtan Laborde Qui peut se retourner rapidement C'était contré, c'est suivi Achouameni pour l'ensemble de son oeuvre Ça aurait été la petite récompense Il était présent à l'affût Laborde qui est accrue à ce ballon Qui a pu centrer Qui a été contré d'ailleurs Le gardien à l'étang qui s'est repris à deux fois pour capter ce ballon Et qui n'est mis Toujours pas Attention ce ballon Ce sera récupéré Pas se faire de frayeur Comme ça Surtout dans cette fin de match C'est pas le moment De se mettre en danger Ils l'ont été Une seule fois en danger Dans cette rencontre Véritablement Avec la frappe en fin de première période Déviée par l'air à guerre en corner C'est pas le moment pour laisser des opportunités C'est Touameni qui laisse sa place A Otavio Il aura fait un bon match Le jeune Girondin Notamment présent dans l'impact Qu'il a récupéré beaucoup de ballons Il a souvent initié avec le ragueur Le pressing bordelais Et l'énergie On sent quand même qu'il y a un gros potentiel Chez ce jeune joueur Il n'a pas été aligné pour rien Et Otavio qui est entré Très bonne communication En même temps C'est pas l'ambiance aujourd'hui Qui règne au Ben Spill Station Qui va pouvoir gêner la communication Entre Benoît Costil Et ses défenseurs Tu as Emi ? Non non Tu as Méni Il faut remettre dans l'ordre Voilà Ils nous auront régalé Nos amis Letton A la réalisation aujourd'hui Et le dernier changement La sortie de Vassily Pavlov Le russe Un garçon qui évoluait Il y a encore quelques mois En division 3 russe Ça donne aussi un petit peu Le ton concernant le niveau De certains joueurs De cette formation de Ben Spill Et donc l'adversaire Qu'on rencontre Cette équipe bordelaise Et Talbergs Qui est entré en jeu Pavlov Qu'on aura quasiment pas vu Des 3 joueurs offensifs Ça a été celui Qui se sera montré Le moins présent On parlait de jeunesse À Bordeaux 18 ans Ce jeune garçon Qui vient d'entrer en jeu C'est un milieu de terrain La place dans l'avant-centre On va laisser place Au flèche devant A priori Akinemi Et Tosine Et parce que même pour eux C'est pas non plus Un si mauvais score Que ça Contre une équipe Une équipe française 1-0 à domicile Bon Ils savent qu'ils auront De quoi De quoi ça a joué La semaine prochaine Ça aurait pu faire deux Là Gaëtan Laborde La frappe passe à côté Il a montré De l'énergie En tout cas Il a porté de l'énergie Ça n'a pas toujours été juste Depuis son entrée en jeu Mais il aura le mérite De ce qu'il y a Les deux attaquants Ils ont montré Leur envie Ils ont aussi tenté Leur chance Tous les deux Avec plus ou moins De réussite Mais bon Dans l'esprit Ils ont fait ce qu'il fallait Ils sont rentrés Ils sont mis au diapason Surtout qu'on le rappelle Ne pas être titulaire Pour l'un ou pour l'autre Et de voir un milieu de terrain Qui n'est pas du tout Avant-centre à leur place C'est vrai que ça ne doit pas être Toujours très positif Et pas facile à digérer Oui là On peut se poser des questions Surtout contre ce type d'adversaire là On a eu un but En tout début de rencontre Et si Bordeaux nous en ferait Un but en toute fin de match Ah ça serait l'idéal Pour les Girondins Avoir deux buts d'avance Avant le match retour Il faut s'appliquer là Il ne va pas frapper directement Nicolas Despreville Quoique Non Allez Ballon déposé Pas forcément très bien frappé Pas forcément très bien défendu non plus Il n'a pas réussi à lever son ballon Le visage juvénile Le Top Burns Entré il y a quelques instants C'était rapidement joué Pour tenter de surprendre La défense Girondine Et attention à cette accélération Très bien défendue L'intervention impeccable Signé Maxime Punger Le mec qui a bien pris la couverture Il ne passera pas aujourd'hui A délégué Martoni Qui n'y est mis J'ai décidé de l'appeler comme ça Depuis son bluff de tout à l'heure On parlait de bonne communication tout à l'heure Ça n'a pas été le cas là-dessus Attention à ne pas se faire de frayeur Sur cette fin de match Il donne la possibilité au laiton D'avoir ce corner Une dernière opportunité Le corner Ce sera dégagé en corner La coup de tête De Shevchuk De Levchuk Pardon Shevchuk c'est T'en as trois joueurs Non c'est le ragueur Qui touche le ballon Pardon Le temps pour moi C'est côté Côté Néton Qu'on la décrit un peu là Allez c'est le dernier corner A négocier A défendre Pour Bordeaux Tout s'est bien passé pour l'instant Dans la boîte Il y a de la présence A qui l'est mis La faute Au contact Et coup de sifflet final C'est l'axe Ça se termine Sur un énième corner Un énième coup de pied arrêté Et un énorme choc aussi Avec un Lucas Lerauer Qui va terminer la rencontre en 100 Voilà Comment conclure cette rencontre Ce deuxième tour Allez Les qualifications A l'Eropa League Et voilà On va oublier cette image Avec le nez en sang De Lucas Lerauer J'espère pour lui Que ça va aller Mais il y a eu gros choc C'est vrai Il s'est pris à la kinémi En pleine poire Oui drôle de fin là Oui on n'espère pas De nez cassé Pour ce garçon Bref voilà Ça se termine Ça se termine comme ça Ça se termine bien quand même Dans l'ensemble Pour cette équipe bordelais Surtout Parce que c'est une victoire C'est un but Signé Youssouf On va le revoir d'ici Quelques instants Et c'est surtout Parfaitement débuté Surtout